La récente panique autour de l'annulation ou non du Grand Prix d'Australie 2020 nous a rappelé à tous des souvenirs du 22 juin 2005 et de l'infâme Grand Prix des Etats-Unis à Indianapolis. Édition considérée comme l'une des pires farces de l'histoire de la Formule 1 où seulement 6 voitures prirent le départ. Pour se rappeler de ce qu'il s'est passé ce jour-là, remontons un petit peu le temps, voulez-vous ? Nous sommes en 2005, Britney Spears est déjà en train de devenir has-been, la série Lost arrive tout juste en France et Doctor Who va enfin connaître une suite. Ouais désolé mais moi je vois le monde qu'en fonction de mes propres centres d'intérêt. Mais en Formule 1, rappel-je qu'il y a deux manufacturiers pour les pneumatiques. Bridgestone qui fournit Ferrari, Jordan et Minardi et Michelin qui fournit toutes les autres équipes. Il est de commune renommée que Bridgestone sont au service de Ferrari. Ils développent des pneus avec la Scuderia et proposent donc un composé qui convient à leur voiture. Si les autres équipes sont pas contentes, bah ils ont qu'à les voir ailleurs. Après tout, Ferrari fait l'histoire, alors Bridgestone a tout à gagner avec eux. Cette guerre pneumatique anima grandement la saison 2003 et bouleversa la saison 2005. Ferrari devint imbattable en 2004 grâce à leur parfaite exploitation des Bridgestone et pour changer la donne, la FIA introduit l'interdiction de changer de pneu pendant une course en 2005. Un train de gomme doit faire à la fois la qualification et la course. Une réglementation qui a déjà montré ses faiblesses s'en souvient Kimi Raikkonen qui perdit sa promise victoire au Nürburgring dans le dernier tour. Un plat sur son pneu avait endommagé sa suspension qui explosa à l'entame du dernier tour. Bridgestone ayant développé des gommes pour convenir à Ferrari et Ferrari ayant développé une voiture pour convenir à Schumacher, les Bridgestone sont efficaces sur les courts relais. En conséquence de quoi, sur les longues distances, Ferrari souffre cette année avec aucune victoire et un rôle de spectateur dans la lutte entre Renault et McLaren, chaussée de leurs pneus Michelin. Arrivé au calendrier en l'an 2000, le circuit d'Indianapolis emprunte une partie du légendaire ovale et une partie spécialement dessinée pour y tenir les courses de Formule 1. Avec une inclinaison de 9%, le banking d'Indy est le virage le plus coriace du calendrier pour les pilotes et les pneumatiques. Quatre éditions fort intéressantes y ont eu lieu, donc nul motif de s'y inquiéter pour cette année. Calomnie mon kiki ! Outre cette nouvelle réglementation, la piste d'Indy a été resurfacée. Un tarmac plus adapté aux normes de sécurité a été mis en place, mais un tarmac beaucoup plus abrasif. La Toyota de Ralph Schumacher se fait très mal dans l'ovale lorsque son pneu arrière explose et l'envoie violemment dans le mur en essai libre 2. Les risques du métier, dira-t-on, jusqu'à ce que son remplaçant Ricardo Zonta soit victime d'un incident similaire en essai libre 3. Michelin commence donc à s'inquiéter. Mais ce virage fort atypique détruit leur composé et pose des problèmes de sécurité. Un virage à plus de 250 kmh sans aucune zone de dégagement, avec des pneus risquants d'éclater à tout moment, ça inquiète logiquement. Aucune inquiétude chez Bridgestone, habitué à ce type de tracé grâce à leur participation en Indycar sous le nom de Firestone. Réunion d'urgence entre la FIA, les organisateurs et les équipes. La FIA suggère soit de forcer les pilotes à rouler moins vite dans ce virage, soit d'obliger les équipes chaussées de Michelin de passer par la voie des stands tous les tours. Inutile de dire que la stupidité de l'énoncé est assez évident et qu'ils ont vite cherché d'autres idées. L'idée d'autoriser les changements de pneus à titre exceptionnel semblait donc la meilleure idée. Mais en moins de 24 heures, Michelin n'aurait jamais assez le temps de faire venir de nouveaux pneus jusqu'aux Etats-Unis. On proposa alors l'ajout d'une chicane. Mais que n'est ni Wistiti, la FIA refuse de couvrir un grand prix où le tracé serait modifié à la dernière minute, sans avoir pu passer moult inspections de sécurité comme habituellement sur d'autres circuits, et menace même de se retirer si une telle décision était prise. Les organisateurs se proposent alors de se porter garant de l'événement et d'assumer les conséquences de tout incident. Mais le président de la FIA, Max Mosley, grand amoureux des jeux de domination, fait comprendre aux organisateurs que s'ils le faisaient, la FIA se retirerait de tous les événements qu'ils couvrent aux Etats-Unis. Si aujourd'hui nous avons pu râler du fait qu'à deux heures des essais libre 1 d'Australie, aucune décision n'était prise quant à la tenue de l'événement, en 2005, c'est à la fin du tour de formation que les négociations prirent fin et qu'on demanda aux pilotes chaussées de pneus Michelin d'abandonner. Le plus cocasse dans cette histoire reste qu'à la fin de cette affaire, M. Mosley accusa les équipes de s'être présentées au Grand Prix avec des pneus inadéquats et d'avoir refusé de prendre part au départ sans motif valable. Mais un fin poète parmi les accusés rétorqua qu'il aurait aimé connaître les sanctions appliquées par les autorités locales si elles avaient découvert que la FIA avait laissé ses équipes prendre part au Grand Prix en connaissant les risques et si une tragédie était arrivée. Inutile de dire que ce Grand Prix fut considéré comme une farce car pour un public aussi friand de spectaculaire que les Etats-Uniens, voir 6 voitures tourner en rond alors que 2 d'entre elles sont des Ferrari roulant à la file indienne et que les 4 autres sont des lanternes rouges devant se battre pour une place sur un podium pas vraiment mérité, ce n'est pas vraiment réjouissant. Même si les sponsors de Jordan et Minardi peuvent dire le contraire, de même que Thiago Montero, qui en 2 saisons de Formule 1 n'aura sans doute jamais été aussi heureux de battre son équipier Narin Kartikeyan et les 2 Minardi pour partager un podium en compagnie de 2 légendes de la discipline. Quoique son enthousiasme semble toujours déplacé face à l'allure morbide affichée par Schumacher et Barrichello. Au final, cette règle du train de gomme unique fut abandonnée dès la fin de saison. Indianapolis cessa d'organiser des Grands Prix quelques années plus tard et même si ces autres folles éditions nous manquent, je pense que personne n'a particulièrement envie de revivre une édition similaire à celle de 2005. Après, ça reste toujours mieux que rien du tout. On l'a dit, la fin de saison. On l'a dit, on l'a dit. Et on l'a dit, – Sous-titrage FR 2021